bonjour à tous bienvenue je suis céline emmanuel je représente la région corse et donc voilà j'ai fait bonjour serge bonjour lily voilà donc je fais un petit appel ce matin mais je ferai un live plus long sans doute dans l'après-midi parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de live pour la matinée donc je suis la fondatrice du magazine bouge ton corse qui existe depuis 2013 un petit média voilà gentil et positif qui parle de tout ce qui se passe de positif en corse ma région et depuis cette ligne que j'ai lancé ce magazine en 2013 j'ai beaucoup 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 de problèmes voilà parce que voilà créer un média indépendant aujourd'hui ça devient le parcours du combattant j'ai été très peu soutenu par les associations locales parce que le problème c'est que la plupart des associations sont subventionnés pour pouvoir s'en sortir donc elles sont tenues aussi par l'argent et malheureusement donc on a beaucoup de mal à travailler ensemble donc depuis que j'ai lancé ce média bouge t'accords donc en 2013 grâce au concours talent des cités que j'ai gagné qui est un concours qui permet de récompenser les porteurs de projets les créateurs d'entreprises dans les quartiers dits prioritaires moi je viens d'un quartier qui s'appelle place d'armes j'avais lancé mon commerce j'avais lancé mon commerce parce que je suis photographe professionnel et donc j'avais mon petit studio photo et donc grâce à ce prix j'ai lancé un média indépendant parce que ça fait des années que je suis passionné de presse alternative et que malheureusement en corse on était très très peu on a beaucoup de mal à à pouvoir communiquer quand on est dans les alternatives donc voilà je vous fais un petit résumé rapide on reprendra le temps de parler de tout ça donc voilà depuis en 2012 2013 je me suis formé aussi à l'éducation populaire notamment grâce à l'ardeur et avec l'association de franck le page donc je suis je suis aussi formatrice là dedans l'éducation populaire c'est une façon aussi de rendre sa légitimité au peuple de d'essayer de lui donner des armes pour pour comprendre analyser là de le système de domination comment tout ça se passe comment nous volent nos mots parce que par exemple si on parle de démocratie et qu'en fait on est en dictature si on remplace les mots forcément on peut tout subir si par exemple vous parlez vous avant on disait une caméra de vidéosurveillance là on se sentait fliqué et on faisait un peu on faisait un peu gaffe on sentait pas en santé surveillé maintenant qu'on a appelé ça des caméras de vidéo protection ah ben ça va beaucoup mieux donc voilà il faut se méfier des mots qu'on réutilise c'est pour ça que je mène aussi des ateliers de désintoxication de la langue de bois je vais essayer de parler un peu moins vite parce que je pense que c'est dur à suivre j'ai trop de débit de parole mais mais voilà depuis que je me suis formé à l'éducation populaire notamment l'an dernier j'ai fait une nouvelle formation pour créer une conférence gesticulée la conférence gesticulée c'est comme du one man show mais de façon conscientisant et et qui amène à débattre de plein de sujets et surtout c'est fait par des gens qui sont pas des conférenciers professionnels des plutôt des vrais gens entre guillemets qui de par leur vécu de par analyse de ce qu'ils ont compris et ben reprennent le pouvoir de s'exprimer en public et ça c'est vraiment très simple pour une société plus juste et plus démocratique donc voilà je prends la parole aujourd'hui parce que de toutes ces initiatives là en lançant mon spectacle l'an dernier bouge ta corse en deux heures je me retrouve maintenant dans un nœud de problème qui est incroyable c'est à dire que après le confinement malheureusement avec mon conjoint s'est séparé alors voilà je vais exposer un peu ma vie privée mais je suis maman de quatre enfants deux issus d'une première union qui ont 17 et 14 ans et deux avec mon mari actuel donc on va bientôt malheureusement divorcer qui ont trois et quatre ans donc mon mari c'était le président de mon association bouge ta corse et malheureusement maintenant j'ai plus la main vraiment sur cette association c'est pour ça que j'ai recréé un collectif qui s'appelle bouge ta citoyenneté et depuis qu'on se sépare avec la justice et aussi bien les services sociaux qui ont été mandatés puisqu'il ya eu différents signalements je me retrouve pris dans un étau extrêmement pervers et et c'est un peu david contre goliath quoi c'est à dire que j'ai perdu absolument tous mes droits parentaux vis-à-vis de mes deux jeunes enfants anton et marie aloudji c'est à dire que au départ à la mi juin l'an dernier la juge pour enfants a fait une a fait nous a convoqué c'est suite à ma demande un jeu je me suis mis tout seul dans le piège c'est à dire que je pensais avoir un peu de soutien de la part de la justice française puisque on prône tous que voilà le droit des femmes il faut absolument pouvoir parler et c'est donc je j'écris à la juge qui nous a convoqué elle a demandé six mois d'enquête puis deux expertises une psychiatrique une pour papa une pour maman pour savoir qui disait du le vrai du faux donc l'expertise a été faite elle m'a jugé elle était excellente mon expertise je peux vous la montrer je l'ai aussi dans mes documents mais le problème c'est que les services sociaux me sont tombés dessus et n'ont jamais voulu entendre aucun des éléments que je lui apportais c'est à dire que j'avais une expertise j'avais le dossier médical du papa j'avais jamais mis le nez dedans et en fait il avait vraiment des des gros soucis j'ai pas envie d'étaler tout ça ici j'avais différentes plaintes en gendarmerie au commissariat etc ils n'ont absolument pas voulu étudier cela et m'ont fait passer tout de suite de victime à coupable de tout en me traitant d'affabulatrice donc je suis montée au créneau j'écris à la juge j'ai dit regardez madame la juge personne veut étudier mes documents comment ça se fait on veut absolument que je confie mes enfants à mon mari mais il est parti à deux reprises avec enfin bon bref je vais essayer d'aller un peu plus vite mais voilà j'étais absolument pas entendu et je me suis plein la juge ce qui est très peu de temps après j'ai eu une note inquiétante de la pjj qui est donc la protection judiciaire de la jeunesse donc il faut vraiment se méfier dès qu'on appelle quelque chose protection maintenant c'est l'inverse c'est pareil les services sociaux ce sont le service anti sociaux donc oui merci bienvenue merci c'est gentil donc il ya une note inquiétante de la pjj qui sans aucune preuve a décidé que j'allais me suicider avec mes enfants voilà donc moi déjà par mes convictions religieuses le suicide est exclu totalement mais bon ça ça n'a pas été retenu mais voilà l'expertise psy disait tout son contraire ça n'a pas été retenu donc la juge nous a reconvoqué et je me suis aperçu en fait qu'il ya eu un faux de mon expertise psychiatrique entre temps c'est à dire que moi j'ai les deux documents je vais vous montrer plus simple c'est à dire que la première je sais pas si on voit bien elle est ici madame emmanuelle elle est tamponné et celle dont on se sert en audience c'est celle ci la même même jour mais pas tamponné c'est à dire que le docteur il m'a reçu le 25 janvier bon c'est à l'envers il m'a reçu sur l'autre le 25 janvier aussi il supprime des phrases dans notre document ça c'est le bon cette phrase là dans le document elle est elle est plus dans l'autre document je vais vous la lire parce que je crois qu'on voit pas bien je ne retrouve pas de notion de réaction antisociale en effet il peut pas retrouver les notions de réaction antisociale le docteur puisque je suis à peu près dans toutes les associations possibles et inimaginables j'ai eu plusieurs commerces j'ai gagné un concours j'ai été primé nationalement je vois pas comment il pourrait imaginer que j'ai des réactions antisociales sauf que dans le mauvais qui est ici mais on s'aperçoit que la phrase en question voilà voyez elle était là et ben elle n'y est plus et le pire c'est qu'on se retrouve avec des conclusions complètement opposé aux premières on va essayer de faire le jeu des sept erreurs ensemble alors on va y arriver joliens c'est un peu brouillon mais je serai mieux plus c'est mon premier mois là mon premier live avec elle vous donc ici dans la première je suis un appel mais j'ai raccoché donc ici dans la dans la première expertise j'ai mis en vert tout ce qu'ils avaient modifié on a l'examen de madame emmanuel il ne met en évidence aucun signe d'une anomalie mentale psychique super et dans la mauvaise qui est ici à déjà on s'aperçoit qu'il ya quand même beaucoup plus de blabla donc il se resserre du début et puis modifie en cours donc l'examen de madame emmanuel il ne met en évidence aucun signe d'une anomalie mentale ni ça s'est rajouté ni psychique majeur à mineurs peut-être apparemment donc elle est cependant très atypique dans sa présentation face à la société a tendance à mélanger idéaux et vie quotidienne elle est artiste et plutôt instable dans différents domaines de son existence alors rien que la une un déjà on peut on peut contester c'est à dire que un psychiatre ne parlera jamais comme ça c'est pas une façon de parler d'un psychiatre c'est quelqu'un qui modifie ça alors la deuxième on va essayer de faire vite la deuxième elle change pas des deux côtés c'est la même aucune mesure médicale ni psychologique ne s'impose réellement il ya quand même une hypersensibilité qui peut indiquer une aide psychothérapique sans que cela ne soit nécessaire à proprement parler bah c'est sûr on est un peu hyper sensible c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit c'est pas tous les jours évident de pouvoir tenir la route et puis voilà c'est comme disait krishnamurti ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté dans une société malade donc là dessus ça ne pose pas vraiment de problème mais au niveau de la troisième réponse on va refaire le comparatif là c'est la bonne il ya deux lignes et là c'est la mauvaise elle est ici avec mon doigt il ya beaucoup plus de lignes et pareil à nouveau ils reprennent ils reprennent la même phrase et ils la poursuivent de façon dégueulasse donc madame emmanuel il ne présente aucun trouble qui pourrait être un obstacle au maintien de ses enfants à son domicile ça c'est la bonne dans l'autre madame emmanuel il ne présente aucun trouble mental il rajoute qui pourrait être un obstacle au maintien de ses enfants à son domicile son fonctionnement personnel est cependant très atypique et peut varier au gré de ses réflexions de ses passions et de son instabilité de ce fait il peut se montrer perturbant pour des enfants en construction donc ça c'est rajouté et encore une fois un psychiatre ne peut pas parler comme ça c'est pas du tout ça fonctionne et là c'est encore plus évident dans la quatrième réponse et je terminerai avec ces expertises les capacités affectives et éducatives de madame emmanuel il me paraissent satisfaisantes on peut préciser dans ses particularités pour ses enfants aînés elle a opté pendant quatre ans pour l'école à la maison car me dit-elle elle se méfiait des repas de cantine et craignait des violences sociétales les filles aînées ont suivi une bonne scolarité et ont pu rapprocher une scolarité classique en établissement ce qui montre les capacités de madame emmanuel la fille aînée est au lycée agricole et la plus jeune au collège tout cela pour montrer que l'atypicité de madame emmanuel n'altère en rien ses capacités éducatives je sais pas si donc là la preuve celle d'après ils ont à nouveau donc modifié on est ici dans la dernière c'est donc les capacités affectives et éducatives de madame emmanuel il me paraît satisfaisante ça c'est encore la même phrase c'est bon par contre la échange là encore l'originalité de cette dame peut être ressenti comme perturbante essentiellement dans le secteur de l'éducation elle ne fait pas confiance aux organisations sociales elle a opté durant plusieurs années pour ses filles aînées pour l'école à la maison car elle se méfiait des cantines et craignait des violences sociales et là c'est le clash ainsi les filles aînées n'ont pas eu le choix ont été coupés d'une vie scolarisée et relationnelle classique il faut cependant préciser que maintenant ces filles cherchent à raccrocher probablement avec difficulté à une scolarité classique la fille aînée est au lycée agricole et la deuxième au collège pour éviter ce parcours identique à marie aloudji à ayantone une mesure éducative me paraît nécessaire donc voilà donc d'un côté il dit tout va bien les filles elles ont une bonne scolarité de l'autre elles ont été coupés du monde je serais c'est pas une un gourou à ayatollah qui les a complètement déscolarisés coupé d'une rôle de relation classique donc Je vais pas donner tous les détails parce que sinon ça va vraiment être très très long mais depuis que j'essaye de contester le fait que on a placé mes enfants chez leurs pères à cause d'une analyse d'une d'une expertise psychiatrique qui a été falsifiée depuis que j'essaye de faire contester constater ça je perds absolument tous mes droits de semaine en semaine c'est à dire que depuis le 13 mars il ya eu un nouveau rapport des services sociaux qui disait que je contestais alors que je voulais juste présenter la chose c'est à dire que c'est sûr que si les services sociaux n'ont pris connaissance que de la deuxième expertise qui a été falsifiée forcément ça peut pas on peut pas travailler en bonne intelligence tous les deux parce qu'ils ont un jugement sur moi qui est complètement faussé donc j'ai essayé à trois reprises de leur faire le jeu des sept erreurs des expertises pour faire comprendre qu'il y avait vraiment un un problème on m'a dit oui oui madame vous inquiétez pas on va reprendre tout à zéro avec vous maintenant ça va mieux se passer etc et le rendez vous d'après on m'a encore fait des histoires pour rien et là il ya eu un énième rapport de rédigé pour dire que je contestais que c'était impossible de travailler avec moi et donc pour cette raison on refusé de m'accorder mes deux heures et demie par semaine avec mes enfants donc la juge a reçu le rapport dans la journée elle a validé le rapport et donc depuis le 11 mars je n'ai plus aucun contact avec mes enfants de 3 et 4 ans c'est des enfants qui donc sont placés chez leur père depuis le 22 octobre j'étais moi je suis une maman qui pratique l'allaitement longue durée donc je souhaitais arrêter l'allaitement quand ils en auraient émis le besoin donc ils continuent à téter un petit peu et du jour au lendemain ils ont pas plus ils ont pu leur mère à disposition pour ça donc l'allaitement a été forcé d'être arrêté par la justice et et les éducateurs qui sont censés qui invoque à chaque fois le comment on appelle ça l'intérêt suprême des enfants donc moi j'ai pas compris comment c'était possible de pouvoir justifier de l'intérêt suprême des enfants en les coupant leur mère j'ai toujours pas compris personne ne répond à mes questions les visites médiatisées donc elles ont mis trois semaines une fois la date de jugement prononcée à se mettre en place donc c'est à dire que mes enfants n'ont plus vu pendant trois semaines pleines du jour au lendemain alors qu'on faisait du co-dodo au co-allaitement depuis leur naissance quand au bout de trois semaines les visites médiatisées se sont mises en place dès le premier rendez vous ça s'est mal passé parce que mon fils me voyant à trois ans qu'il n'avait pas vu sa mère depuis trois semaines il m'a tout de suite demandé le sain ce que j'ai voulu bien sûr j'avais encore du lait donc je l'ai pris dans mes bras et j'ai voulu le prendre contre moi pour lui donner une tétée et tout de suite j'ai eu les hurlements vraiment les hurlements d'une des nanas qui organisent les visites médiatisées qui s'est mis à m'invectiver de à m'interdire d'allaiter mon enfant le petit a tout de suite pleuré il était vraiment très mal de pas pouvoir voir sa mère déjà donc elle l'a fait pleurer elle m'a crié dessus j'ai été très surprise et moi de suite j'ai dit mais écoutez on n'a même pas eu de discussion préalable avant ça de de quels droits vous m'empêchez d'allaiter mon enfant il n'y a pas du jugement qui m'empêche d'allaiter mon enfant et elle est montée au créneau tout de suite elle m'a dit madame vous n'avez pas bien compris si vous n'obéissez pas vous n'aurez pas plus de droits de visite donc dès le départ mes droits ont été complètement bafoués et mes enfants se sont retrouvés prises en otage et le pire dans tout ça c'est que cette nana là qui réagit comme ça et qui a été extrêmement dur avec moi dans tous les rapports sociaux qu'elle a qu'elle a émis j'ai appris par la suite une fois que mes droits avaient été complètement coupés que c'est une colistière de l'une des personnes politiques dont mon association charge le plus puisque c'est l'ancien directeur du civadec qui est le le syndicat de traitement des déchets voilà moi je fais partie du collectif mon association a été fondatrice du collectif zéro phrase zéro phrase où c'est sur justement le zéro déchet comment on fait justement pour essayer de moins polluer et de réduire complètement sa poubelle et forcément ben on est face à des gens qui derrière c'est une somme d'argent énorme les déchets si on se rend si on regarde bien ce que ça représente en chiffre d'affaires moi en 2015 et 2016 avec le collectif zéro phrase où nous avions étudié le rapport de la commission des comptes du civadec on a carrément dénoncé des pratiques mafieuses et donc c'est vrai que dès qu'on s'attache dès qu'on s'attaque à des pouvoirs politiques qui c'est c'est colossaux les financements enfin les l'argent qu'il ya derrière tout ça ben forcément on met en danger sa vie et surtout quand on vit sur une île comme la corse ou ben ça ça fin ça se passe comme ça partout un mais c'est vrai qu'encore ce c'est plus réputé pour ça ben forcément on peut avoir de gros soucis et je crois que voilà ma oui c'est la mafia voilà faut appeler un chat un chat et je pense que maintenant ce sont des gens qui n'ont absolument plus aucune limite et pour empêcher de nuire un militant sont prêts à aller jusqu'à lui faire du chantage à ses enfants j'ai enregistré absolument tous les entretiens que j'ai pu avoir avec les services sociaux j'ai aussi les entretiens avec différentes personnes du palais de justice c'est scandaleux par exemple quand au début voilà quand j'ai constaté que on m'avait fait mes expertises faussées mon expertise j'ai tout de suite essayé d'en avertir la juge pensant qu'elle allait monter au créneau je lui ai d'abord écrit elle ne m'a pas répondu j'ai même mis dans le courrier tous les bulletins et scolaires et toutes les les excellents rapports que j'avais eu de l'académie pendant les quatre années que j'avais fait l'école à la maison et donc pas de réponse de la juge donc je décide au bout d'une semaine d'aller d'aller dans son bureau pour lui demander qu'est ce qui se passait et j'ai eu comme réponse c'est enregistré je peux je peux l'affirmer sans problème j'ai dit madame regardez il ya deux expertises dans mon dossier je comprends pas il y en a une qui est excellente qui est tamponnée par le tribunal l'autre qui est dégueulasse et qui n'est pas tamponné qu'est ce qui s'est passé ça fait des mois je vous dis qu'il ya de la malveillance dans mon dossier quelque part je comprends pas et donc la réponse de la juge a été madame ceci est un détail dans votre affaire ceci est un détail dans votre affaire faux et usage de faux aujourd'hui une juge est capable de dire que c'est un détail donc croyez moi que j'ai pris ça très au sérieux et je me suis dit tout de suite là on atteint des des problèmes qui dépassent complètement mes problèmes familiaux et je pense qu'on rentre carrément dans un sujet beaucoup plus politique et donc j'ai commencé à me méfier là on était autour du 25 30 janvier 2021 début février peut-être 2021 et elle me dit travailler avec les services sociaux donc du coup je décide de retourner voir les services sociaux de leur dire voilà de leur demander qu'est-ce qu'ils ont eu comme expertise pour pouvoir vérifier qu'ils avaient eu la bonne et pas la mauvaise et c'est comme ça qu'en insistant un peu trop je me suis fait supprimer mes droits de visite totale donc voilà je vais essayer de passer parce qu'il y a eu plein de rebondissements dans tout ça qui en tout cas est sûr c'est qu'à l'heure actuelle Maria Ogudji et Anton qui ont 4 et 3 ans sont coupés totalement de leur mère je n'ai plus eu ni d'appel ni rien d'eux depuis le 11 mars et je les ai plus au téléphone depuis le 3 avril donc ça commence à faire beaucoup pour ces petits bouts là et voilà pour terminer aussi sur ma situation au niveau de mon association je m'en suis prise aussi à beaucoup d'élus corse notamment dans l'énorme scandale de la monnaie locale complémentaire Isole d'Igors qui est une monnaie locale donc qui permet de sortir du monopole du système financier et qui permet aux régions et aux villes qui ont mis en place cette monnaie là de pouvoir valoriser les commerces qui ont une certaine éthique puisqu'il y a une charte établie entre les commerçants et les producteurs et les consommateurs qui fait que si vous transformez les euros dans votre monnaie locale vous garantissez que vous faites circuler l'argent sur votre territoire ça sort des banques et de la finance et de tous ceux qui posent problème comme il y a une charte il est exclu du système de grande distribution que ce soit la grande surface ou d'autres entreprises polluantes et du coup c'est vrai que ça renforce vraiment un territoire je passe un peu du coq à l'âne mais je vais y revenir vous allez voir donc ce projet de monnaie locale il nous tenait à coeur énormément dès qu'on a appris fin 2015 qu'il y avait eu un appel d'offres et qu'il y avait quelqu'un qui avait remporté l'appel à projet on est tout de suite venu aider cette association et on s'est vite rendu compte qu'en fait il y avait une totale erreur de casting que ces gens là n'étaient pas du tout en soutien de l'économie sociale et solidaire et que voilà c'était des s'groupes quoi clairement donc on a d'abord signalé ça à l'agence de développement économique de la Corse qui avait choisi ce candidat on nous a mis au comité de pilotage de cette monnaie pour nous faire croire qu'on allait nous entendre et au bout d'un an et demi, trois ans, voilà alors que rien ne bougeait et qu'il y avait des sous qui avaient été donnés mais que le projet n'était toujours pas réalisé je suis montée au créneau et carrément là on a j'ai fait tout un article et carrément on a appelé mon mari pour lui dire soit tu fais fermer sa bouche à ta femme soit tu finis dans le vieux port de Bastia donc c'est vrai qu'à partir de ce moment là on a commencé à être un peu plus discrets à faire des actions moins polémiques et petit à petit moi je pense qu'on en arrive à une situation où mon mari a sans doute reçu tellement de pression qu'il a préféré me lâcher que de continuer à subir cette pression donc moi je suis pas du genre à laisser tomber à la base je suis Corse mais à la base je viens de banlieue parisienne donc j'ai deux tempéraments assez forts ancrés en moi ma région d'origine et ma région d'adoption j'ai à peu près fait la moitié de ma vie dans l'une comme dans l'autre donc voilà je pense que tous ces gens qui nous polluent depuis des décennies voire peut-être des siècles je pense que leur capacité de nuisance est venue et est arrivé à son terme c'est à dire que en s'en prenant à des mamans militantes en faisant du chantage aux enfants messieurs dames vous avez creusé votre propre tombe parce que le peuple il en peut plus ça fait longtemps qu'il souffre depuis moi je suis investie depuis les indignés j'ai fait nuit debout j'ai fait les gilets jaunes j'ai été à peu près là partout tout le temps j'ai été longtemps animatrice en centre aéré au centre social de Païzeno, Voix Bastien je me suis beaucoup investie pour toutes les causes injustes et j'ai compris à quel point vos capacités de nuisance étaient bien présentes de partout je me suis fait même bannir de mouvements citoyens parce que je me rends compte maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ces réseaux là histoire de les phagociter de l'intérieur et de faire perdre en intensité ça s'est clairement passé pour indignés corse et gilets jaunes corse je peux très bien en parler aussi parce que j'ai tout vécu de l'intérieur donc il est temps maintenant que l'on s'organise différemment et qu'on se trouve entre personnes qui justement avons constaté toutes ces défaillances et on peut tous ensemble essayer d'inverser la tendance alors je vais bientôt terminer le live et s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers mais voilà, je fais partie de ces gens qui ont compris que les solutions ne viendront pas dans le haut je pense que ça on est très 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 nombreux à être au courant et les solutions, c'est ce que je parle dans mon spectacle Bouge d'accord sans deux heures il n'y en a pas 50 000, il n'y a pas 50 000 façons de faire il y en a 5 et les 5, c'est en même temps qu'il faut les faire c'est pour ça que j'ai créé un mouvement citoyen qui s'appelle Corse en transition dont je fais partie avec d'autres et donc les 5 solutions, elles sont à faire en même temps parce que sinon, les rouages sont tellement grippés qu'on ne peut pas les faire bouger ces leviers là vous voyez, alors que si on les fait les 5 en même temps et bien on arrive, l'un facilite l'autre etc et c'est comme ça qu'on reprend le pouvoir donc les 5 solutions, c'est d'abord l'autonomie alimentaire parce que c'est sûr qu'avec 3-4 jours de réserve alimentaire dans le supermarché c'est pas comme ça qu'on peut reprendre le pouvoir vous avez déjà vu un soulèvement populaire avec 3-4 jours de vivre pour tenir non, c'est pas possible donc c'est le printemps, ça tombe bien allez tous au potager, fuyez les supermarchés faites votre potager, organisez-vous les graines elles sont disponibles vous pouvez les récupérer en troc de graines etc vous pouvez aller chercher du terreau dans la forêt il est excellent, il y a plein de solutions vous pouvez aller voir la graine indocide il y a plein de pages comme ça qui sont très très bonnes si vous voulez démarrer votre potager et votre autonomie le 2, c'est l'autonomie énergétique parce que ça va bien le nucléaire 5 minutes mais c'est pas du tout un cadeau qu'on va faire pour nos générations à venir donc comment on peut gérer sans perdre trop de confort parce que je sais qu'on est quand même bien attaché à notre mode de vie occidentale comment on peut créer son énergie comment on peut faire sa maison pour 3 fois rien, en autonomie totale il y a plein de solutions là-dessus il y a le low-tech vous pouvez aller voir la maison autonome de Patrick Baronet vous avez plein d'exemples comme ça et donc on essaye de sensibiliser sur ces 2 trucs là le 3ème c'est l'économique parce que c'est sûr que les gens ils vont pas pouvoir nous suivre si on leur propose pas de remplir leur frigo c'est trop effrayant de changer de système comme ça du jour au lendemain mais ça tombe bien parce que dans la transition dans le zéro déchet, dans tous ces métiers là du monde d'après comme on a appelé mais il y a des dizaines de millions d'emplois disponibles ou à créer donc on peut vraiment créer un modèle économique qui soit plus juste qui redistribue beaucoup mieux les richesses et il y a plein de points comme ça je vous mettrai en lien d'ailleurs on a fait un petit manifeste où on détaille ça plus on donne plus de détails là-dessus et n'hésitez pas à le à le développer ce programme dans votre région un peu de partout donc le 4ème point ça c'est issu de tout le travail gilet jaune et nuit debout c'est reprendre le pouvoir démocratique comment on fait en sorte de pouvoir aussi bien mettre en place le RIC faire un système de tirage au sort pour l'exécutif il y a plein de solutions comme ça dans le 4ème point donc la démocratie et puis le petit dernier comme tout ça commence tout jeune, tout jeune, tout jeune c'est l'éducation faire en sorte d'avoir des vraies écoles qui redonnent du sens à notre façon de penser qui développe l'esprit critique et tout ça, ça prend tout jeune le respect, le dialogue, la communication non violente donc c'est vraiment ces 5 points-là alimentation, énergie, économie, démocratie, éducation qui vont faire en sorte qu'on va reprendre le pouvoir tous, un par un, on peut réussir à créer la bascule sachez que 3,5% d'une population consciente peuvent créer la bascule donc on les a les 3,5% ils ont déjà creusé leur tombe là-dessus c'est certain, il faut juste qu'on puisse passer le message et réussir en bonne intelligence à développer tout ça donc voilà, moi je suis très contente de rejoindre les médiateurs by Colère des Rues je pense que je vais réussir à faire un live au moins une fois ou deux par semaine si je peux un peu plus je vous invite les Corses et tous ceux qui pourront se déplacer à rentrer en contact avec moi et surtout à venir me donner un petit coup de pouce en soutien je repasse en appel le 17 mai à 14h donc nous sommes vendredi, c'est lundi prochain si on crée un rapport de force si on montre que les gens sont unis, solidaires et qu'ils font tout leur possible pour lutter les uns avec les autres contre les injustices en général je pense qu'on va réussir à en faire trembler plus d'un et qu'on va réussir à leur redonner envie de faire leur boulot correctement parce que depuis août 2020, j'ai absolument aucun des éléments que j'ai donné à la PJJ ou à la juge pour enfants qui ont été étudiés c'est pas normal à chaque fois que j'ai fait des signalements je me suis fait traiter de folle ou de menteuse c'est pas normal, j'ai vraiment des éléments qui sont très très irréfutables et donc voilà, mes droits sont bafoués, ceux de mes enfants sont bafoués et je pense que je suis une goutte d'eau dans un océan donc tout ceci doit cesser j'ai appris par exemple grâce à un site justement qui aide les parents à se défendre face à tout ça les parents victimes de l'ASE que les conseils généraux touchaient des sommes hallucinantes sur les placements d'enfants je pensais pas que c'était à ce point possible en France c'est du trafic humain à la fin, pour combler les budgets on n'hésite pas à demander à la juge pour enfants de placer un peu plus d'enfants pour pouvoir bénéficier de cet argent là alors là, voilà, j'ai réussi à entendre beaucoup de malversations et de me dire que bon, c'était de l'argent public, c'était pas bien, etc. mais là, quand ça touche les enfants comme on dit chez moi, c'est plus possible là, je crois que vous n'avez pas encore compris vous avez creusé votre tombe, vous êtes foutus tout seul dedans et nous, le peuple, on va juste remettre la terre par dessus et on va faire ensemble d'oublier tout le mal et toutes les souffrances que vous nous faites et moi, je sais bien que j'ai peu de chance maintenant qu'on en est arrivé là parce que j'ai des dossiers, des services sociaux qui sont irrécupérables on va jamais, on va jamais me réhabiliter en tant que maman et si je continue à pointer du doigt les comportements du papa tout ce qui va se passer, c'est que les enfants vont être placés au foyer et ça, c'est hors de question même si mon mari a des dysfonctionnements voilà, je préférerais qu'il soit je préférerais toujours que mes enfants soient avec lui qu'ils ne soient placés en foyer donc se servir comme ça de la détresse humaine pour essayer de faire cesser de nuire une militante qui essaie juste d'oeuvrer pour le bien commun c'est plus possible et je pense que de cette histoire, ça peut faire comme Rosa Parks à qui on a refusé un bus une place de bus ça fait avancer absolument toute la cause des personnes noires aussi bien aux Etats-Unis qu'à travers le monde donc maintenant voilà, il est temps qu'on s'active il y a plein de façons de pouvoir créer du désordre de façon non violente il y a le boycott il y a le fait de refuser de travailler pour des emplois qui n'apportent pas de sens à notre société ou des personnes qui ne payent pas leurs impôts en France et qui ne jouent pas le jeu de la redistribution équitable vous avez le choix en tant que consommateur donc en tant que travailleur et vous avez le choix en tant qu'éducateur je pense que maintenant il faut vraiment réfléchir à des projets d'école démocratique qui redonnent du sens à l'éducation il y a des projets un peu de partout vous avez trouvé des gens qui vont vous aider vous donner des coups de main pour pouvoir développer ça et puis nous en Corse on va se bouger parce que je suis en contact avec beaucoup de réseaux de résistance partout en France j'ai maintenant voilà la possibilité d'être soutenu par le réseau des médiateurs de rue et bien on va pas lâcher en Corse parce qu'on se connaît tous et qu'on est capable de pouvoir s'organiser nous aussi et puis c'est vrai que chez nous quand on commence à s'organiser ça fait un peu peur quoi donc voilà, gardons espoir, n'ayons plus peur moi je vais continuer de faire mon petit ramdam et voilà, c'est terrible d'en arriver là mais quelque part à toute chose malheur est bon et de cette histoire là on va réussir à retrouver un peu plus d'apaisement et de sérénité dans nos vies et surtout de la justice et les vraies valeurs de notre république qui sont la liberté, l'égalité alors moi je parle plus de fraternité, je parle de solidarité comme ça ça inclut tout le monde donc liberté, égalité, solidarité, n'ayons plus peur je vais répondre à quelques questions que j'ai vu défiler donc par rapport au papa, je l'ai dit, le papa malheureusement il a subi aussi je pense beaucoup de pression et qu'il se retrouve entre la pression qu'on lui a mis et le fait de lâcher sa femme donc voilà, on en est là malheureusement j'ai été déçu mais je comprends aussi que voilà, c'est tellement de pression quand on veut essayer d'être un peu résistant, un peu militant, activiste que voilà, au bout d'un moment, quand on voit un peu de retour et beaucoup de pression de l'autre côté ben, on peut faire aussi des erreurs, donc j'en veux pas au papa voilà, je reste toujours très attaché à lui et je comprends qu'il ait eu ces moments de faiblesse là à l'heure actuelle, il faut qu'on arrive à retrouver une communication entre nous parce que c'est allé trop loin et que maintenant on est les idiots utiles de la justice française qui, pour nous empêcher d'être actifs et revendicateurs, nous met nos enfants sur la sellette donc voilà, on va essayer de retrouver un peu de dialogue avec le papa peut-être que si demain j'ai un maximum de soutien au niveau du peuple corse peut-être qu'on peut réussir à avoir un rôle de médiation mais là, à l'heure actuelle, je pense que la justice a montré qu'elle était incompétente voire totalement corrompue et donc on peut plus leur faire confiance pour résoudre ces problèmes là et je pense qu'il va falloir que le peuple reprenne la main là-dessus et puis fasse des... comme un peu les... on appelle... mince... les tribunaux populaires, enfin... les jurés, etc. on peut réussir à gérer ça nous aussi, tout seul, comme des grands et puis je pense que ça apportera beaucoup plus ses fruits donc voilà, merci à tous pour votre écoute je vais... je vais vous laisser tranquille merci de m'avoir écouté aussi nombreux partagez ce message donc pour le lundi 17 mai, 14h devant le palais de justice de Bastien pour essayer de m'apporter un maximum de soutien et pour tous ceux qui ne peuvent pas venir n'hésitez pas à... à tous frier ensemble pour que ça puisse bien se passer et que justice soit rendue pour mes deux enfants Marie-Aloudi et Antoine qui me manquent terriblement s'ils me voient ou si... certains ont des contacts avec eux n'hésitez pas à leur dire que leur maman les aime et... et qu'ils me manquent terriblement voilà on va pas pleurer parce que de toute façon ça leur... c'est tout ce qu'ils cherchent donc maintenant on va garder la tête haute on va être fiers et on va reprendre tout ça en main pour le bien-être de tous les petits bouts donc... pas que pour les miens parce que maintenant peu importe si je récupère ou pas mes enfants je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour qu'on puisse enfin tous retrouver nos libertés nos droits et on va plus se laisser faire plus longtemps possible le changement de paradigme bah oui il est tout à fait possible il est à notre portée faut plus qu'on ait peur et surtout faut qu'on sorte aussi un maximum je suis désolée c'est un peu contradictoire mais faut qu'on sorte la plus possible la tête de nos écrans parce que c'est ça qui nous tient aussi dans cet état de soumission donc voilà je pense qu'une heure de réseaux sociaux et d'ordinateurs par jour c'est largement suffisant arrêtons aussi de mettre nos enfants devant les écrans parce qu'on est en train de les bousiller et dernier point arrêtons les masques ils ont besoin de s'oxygéner le cerveau et je suis persuadée que dans les écoles des enfants de nos élites eux ils ont jamais porté les masques donc il faut surtout arrêter ça parce que je pense qu'à un moment donné il y a déjà un état de domination qui est terrible mais si ces petits enfants les enfants de nos élites eux n'ont pas passé toute leur enfance avec des masques quand ils vont se retrouver adultes ils vont être largement plus en capacité d'être supérieurs à nous intellectuellement donc il faut absolument qu'on trouve des solutions et là ça urge ça fait un an que ça dure il faut que ce soit fini là demain matin mais moi j'y crois beaucoup à cette à cette révolution là on va y arriver on garde espoir et je vais vous laisser parce qu'en plus j'ai plus que 4% de batterie donc merci à tous à bientôt et je reprends le live peut-être dans la journée ou peut-être à partir de demain on verra bien merci beaucoup en tout cas vous êtes superbe allez ciao